Musique Le cinéma reste festif en région Nouvelle-Aquitaine cet automne malgré les restrictions sanitaires. Preuve ici au FIFIB, le festival international du film indépendant de Bordeaux. Le festival tient bon pour sa 9e édition. Avant de découvrir le FIFIB 2020, nous allons nous replonger dans notre langue, l'occitan, la langue de la littérature, des troubadours. Chaque année, depuis 8 ans, se tient le festival Mascaré qui lui rend honneur. Cette année, cause Covid, malheureusement, le festival n'a pu durer, ne s'est résumé, qu'à une seule soirée. Une projection, je suis bilingue, pas toi, soirée Occitane à l'Utopia. Je savais un conte. Il y avait une coppe, l'Oups, l'Ou Diable et la musique. Nous sommes à l'Utopia pour la 9e édition du festival Mascaré, une édition Covid-19. Pierre Coussy, bonsoir. Vous êtes le coprogrammateur de ce festival, festival version réduite cette année. Oui, hélas, mais on a quand même une note d'optimisme puisqu'il y a pas mal d'événements de la programmation qui sont maintenus, comme la projection de ce soir, donc on n'est pas trop à plaindre. Alors expliquez-nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce festival, quelles étaient vos ambitions au moment de sa création et comment il se déroule habituellement ? Comment se déroulera-t-il, j'en suis certaine, l'an prochain ? Eh bien, la genèse, c'est qu'il y a 10 ans, notre association, l'Oustav Occitan, qui représente en giron de l'Institut d'études occitanes, a fait le constat que Bordeaux était une des plus grandes villes occitanes où il n'y avait pas de festival occitan. Il en existe à Toulouse, à Pau, à Aurillac et dans d'autres villes occitanes, mais pas à Bordeaux. Et donc nous nous sommes dit, on va partir... Alors on ne s'est pas fixé de limites en termes de champs artistiques. On programme aussi bien du cinéma que de la musique, que du théâtre, etc. Et on est partis en recherche de partenaires. Et on a été très surpris de l'accueil qui nous a été fait. Voilà, comme ici le cinéma Utopia, qui est un de nos plus fidèles partenaires depuis le début du festival, il y a 9 ans. En quoi est-il important d'avoir ce festival, ce rendez-vous annuel ? Il y a beaucoup à dire, mais pour faire court, je dirais 1, il est extrêmement important de montrer qu'il y a toujours une programmation occitane contemporaine aujourd'hui. Il y a des artistes occitans qui ont besoin de jouer, de présenter leurs créations. Et 2, le 2 d'ailleurs, j'aurais dû le mettre en 1, c'est faire redécouvrir aux Bordelais et aux Girondins, leur patrimoine linguistique. Alors ça, vous dites, il y a une programmation qu'il faut faire découvrir. Est-ce que ces artistes-là, ils ont du mal à trouver leur place aujourd'hui ? Il y a de tout. Il y a des artistes extrêmement populaires. On a programmé Nadau, par exemple, qui sont les superstars de la musique occitane et qui ont rempli l'Arkea Arena l'an dernier. Et on programme aussi des formes beaucoup plus discrètes, expérimentales pour un public plus réduit. En fait, on ne s'est pas donné de limites dans ce qu'on veut programmer. Il y a aussi bien des nouveaux artistes, des artistes confidentiels que des artistes très connus. Est-ce que vous avez pensé à un moment créer une coopération, je ne sais pas, entre les festivals divers qu'il y a en région pour monter un gros festival qui pourrait peut-être bénéficier d'une plus grande médiatisation ? Effectivement, la question s'est posée parce qu'on est en relation avec d'autres festivals en Aquitaine et ailleurs, dans d'autres régions, de créer un réseau de festivals. Mais pour dire les choses, on est déjà tellement occupés pendant une année à sélectionner les lieux, les artistes, à monter le calendrier. Tout ça, c'est un assemblage extrêmement complexe qui nous reste assez peu de temps pour essayer de créer des liens. Mais nos homologues du Lot-et-Garonne, qui ont un festival qui s'appelle la Quinzaine Occitane, ont tenté, hélas, c'était pendant le confinement, de regrouper tous les programmateurs de festivals occitans. Je vous demande ça parce que forcément, on se demande quel est le rayonnement aujourd'hui de cette langue ? Alors, elle est très diverse en fonction des territoires. En Nouvelle-Aquitaine, il y a des territoires où elle est encore très parlée, comme en Périgord ou en Béarnes, en Gironde moins. L'Office public de la langue occitane, l'OPLO, qui a été créé il y a peu, a fait une enquête sociolinguistique sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, qui montre cette diversité de réalités en fonction des territoires. Il reste suffisamment de locuteurs pour que cette langue continue à vivre. Mais s'il n'y a pas un effort des pouvoirs publics, aussi bien des collectivités que de l'État, pour entretenir ce patrimoine linguistique, il disparaîtra. Voilà. Donc, on est aussi un festival militant pour essayer de faire passer ce message auprès des élus, des décideurs, que cette langue, c'est comme un patrimoine, c'est un monument. Personne n'imagine qu'on laisse tomber en ruine la tour Eiffel. L'Occitane, c'est la même chose. Et alors, c'est pas pour rien, quand même, que vous organisez ce festival à Bordeaux. Toucher les grandes villes, toucher les gens de la ville qui, facilement, oublient ce patrimoine, c'est une ambition, une mission. Oui, c'est très important. J'ai l'agglomération bordelaise accueille chaque année, depuis longtemps, de nouveaux venus. On parle beaucoup des Parisiens, mais il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer à Bordeaux, qui viennent quand même de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ils sont potentiellement des locuteurs occitans. Et je voulais ajouter qu'au début, quand on a créé ce festival, on s'est attaché à ce qu'il soit centré sur Bordeaux et l'agglomération bordelaise. Et en réalité, la réalité du tissu associatif occitan, il dépasse l'agglomération bordelaise, donc l'unité de lieux. D'ailleurs, il s'appelle le mascaré. Voilà. Et donc, on s'est un peu limité, peut-être à tort, un petit peu au début, à l'agglomération bordelaise, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs de la langue ailleurs en Gironde. Donc, petit à petit, on a fait tâche d'huile. Voilà, on a fait de nouveaux partenariats avec d'autres associations, collectivités en dehors de la métropole. Mais on peut s'imaginer que ce sont deux cultures qui se rencontrent à un moment, la ville et la tradition. Il y a beaucoup à dire sur cette question. Moi, je pense que Bordeaux est une des grandes villes françaises, tout court, qui est probablement le plus coupé de ce qu'on appelle l'arrière-pays. Vous voyez, moi, je pense qu'il y a une césure réellement entre la ville de Bordeaux et son environnement... Et le département, vous voulez dire ? Le département et son environnement immédiat. Et voilà, c'est une question qui dépasse un peu la langue occitane. Mais je pense qu'il y a des liens à recréer, réellement, entre Bordeaux et le milieu rural environnant. Ça, à mon avis, c'est une question centrale. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? On ne va pas faire une émission de sociologie, mais c'est une question qui mérite d'être creusée, je pense. Alors, donc, dans votre programmation, celle qui est restée, il y a ce film « Je suis bilingue, pas toi ». On va en parler dans un instant avec son réalisateur. Expliquez-nous ce choix. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce documentaire ? Ce docu-fiction ? Alors là, on est réellement au cœur de nos préoccupations, qui sont la transmission de la langue, qui est la transmission de la langue. Et donc, beaucoup de gens connaissent déjà les calendrettes, ces écoles associatives en immersion, et moins les classes bilingues dans l'enseignement public. Donc, c'est un dispositif qui permet aux élèves qui sont en école maternelle ou en école primaire d'avoir 50% de leur apprentissage en français et l'autre moitié en occitan. Et voilà, à notre sens, stratégiquement, on sait qu'il y a une forte demande aujourd'hui de la part de beaucoup de parents qui auraient, eux, aimé parler l'occitan. Ça, vous l'avez mesuré ? Oui, 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 vous pouvez le voir dans l'enquête de l'OPLO, il y a une immense majorité d'habitants de Nouvelle-Aquitaine qui sont favorables à l'enseignement de l'Occitan, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et donc, avec ce documentaire, là, je veux dire, on est vraiment dans notre cœur de cible, qui est à la fois montrer qu'on peut faire un documentaire, un docu-fiction sur cette thématique, et témoigner du fait qu'il y a encore cette envie de préserver, d'apprendre et de transmettre cette langue. Merci beaucoup, Pierre Coussi. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouve l'an prochain pour un festival XXL, du coup. Ah oui, la 10e édition. On va rencontrer tout de suite le réalisateur du documentaire. Merci. Bernard Lataste, bonsoir. Vous avez réalisé « Je suis bilingue, pas toi » en un seul mot. Expliquez-nous ce documentaire, un docu-fiction, l'histoire de l'intérêt d'éduquer nos enfants le plus tôt possible à l'école avec cette langue occitane. Voilà, ce documentaire, fiction. Je suis bilingue, pas toi, P-A-T-O-I-S. Justement, lorsque j'étais petit et adolescent, je parlais le patois. J'étais enseignant, mais avant, j'étais à la campagne. Donc, on parlait le patois. Mais un certain jacobinisme linguistique français avait fait en sorte que toutes ces langues, qu'on ne savait pas que c'était des langues, tous ces parlés étaient des parlés interdits. Seul le français était la langue du pays. Et il m'a fallu bien longtemps pour réaliser que ce patois, c'est ainsi qu'on l'appelait, était finalement une langue. Il a fallu attendre longtemps. Lucas, qu'est-ce que vous dites sur les unitats ? Sur les unitats. Nahuant, du. Dux, deux mots en Occitan. Nahuant et deux. Le monde a six, dix, un tabé, quatre, vingt. Une dynamique, maintenant, depuis de dizaines d'années ou vingt ans, où l'Occitan, quand même, retrouve quelques lettres de noblesse, dont j'ai réalisé, j'ai appris, je ne sais pas trop quand, que c'était une vraie langue. Donc c'est en fait quelque chose qui... Plus ancienne que le français. Donc comme j'étais enseignant, j'ai eu l'idée ensuite de, une fois, avoir été à la retraite, de faire ce documentaire fiction pour, en quelque sorte, montrer les bienfaits de ce bilinguisme précoce, dont on va parler après, et aussi faire un petit peu acte de repentance par rapport à cette langue que moi-même, je me méprisais, on me moquait quand on était petit. Ce que je vous demandais tout à l'heure, ce n'est pas très personnel, ce n'était pas une question indiscrète, mais simplement, est-ce qu'à un moment, c'est une langue, donc une partie de soi qui nous manque ? Bien sûr, bien sûr, parce qu'on l'a toujours eu. Et comme disait M. Coussy tout à l'heure, c'est notre patrimoine, au même titre que la tour Eiffel, que les châteaux, il faut la respecter, il faut la garder. Mais la langue, c'est très spécial, vous qui êtes enseignant. Oui, c'est très spécial, à tel point que maintenant, on s'est rendu compte, les linguistes se sont rendu compte, récemment, que l'intérêt d'être bilingue est d'avoir cette langue régionale. Cette langue régionale, on l'avait, on ne le savait pas. On l'avait en soi, donc on était bilingue. Et le bilinguisme précoce, c'est-à-dire dès la naissance, si possible, est très important pour le devenir, le mental des enfants. Pas seulement pour apprendre une autre langue ensuite. Il est bien connu que quand on connaît deux langues, il est très facile de passer à trois et à quatre. Donc, ça évacue le problème de l'anglais, par exemple. Inévitablement, on peut imaginer qu'on a été, quand même sans faire une étude sociologique encore trop complexe, qu'on a été dans une période de grande ouverture internationale et qu'aujourd'hui, on parle de plus de ce qui se passe, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe autour de nous, autour de soi. On cherche à consommer local, on cherche, donc finalement, à retrouver nos racines. Ça fait partie aussi de cette dynamique-là ? Bien sûr, bien sûr. Retrouver notre passé qui est, qui sont nos racines. Et par l'école, je trouve que c'est un moyen extraordinaire de le retrouver par le biais de l'école et justement en profitant de ses bienfaits d'être bilingue dès qu'on est petit. Bilinguisme précoce dans ses écoles bilingues. Et alors, dans votre film, il y a ce parallèle, il y a ce petit garçon qui apprend cette langue. Donc, il a 50% de son enseignement, c'est ça ? Qui se fait en Occitan. Mais en parallèle, il y a la place de ce grand-père. Oui, alors le grand-père, c'est le côté fiction. Donc, il y a tous les témoignages des enseignants, du linguiste dans le film. Et on a habillé cette histoire dans une petite histoire toute simple avec des clins d'œil au passé, au passé rural que nous avions. Ce petit enfant, lui, est à la fois réellement dans une classe bilingue et il est aussi dans la fiction. Et le petit-fils de ce grand-père, qui n'est pas son grand-père, mais qui joue le rôle du grand-père, qui découvre que son petit-fils apprend l'occitan à l'école, et au long du film, c'est le petit-fils qui va amener le grand-père à prendre conscience de ce trésor que possédait ce grand-père sans le savoir. Papi, où le sais-je ? Elle a trouvé une ! Il y a une nouette bourgogne pour l'année la prochaine. Il ne fallait pas parler de la patoisse. Il est encore interdit de la patoisse. Ah non ? Papi, pourquoi à l'école, c'était interdit de la patoisse ? Bon, allez, viens, je vais t'expliquer. Mathis, petit garçon de 7 ans, et son papé, nous propose une promenade champêtre en quête de reconnaissance de la langue d'Oc. Ah déjà, monsieur ! L'occitan, que le grand-père découvre sous les traits de son patois, n'a guère interdit, et que son petit-fils parle maintenant tout naturellement à l'école, en classe bilingue, français, occitan. Dix mots en Occitan, en Nahuant, et dix. Le monde ici dit que c'était 412. Oh, c'est tout bon ! C'est ce qu'il y a ? Oui, quand on y réfléchit, c'est quand même quel chemin parcouru par les pouvoirs publics, notamment, par l'instruction publique en France, qui au XIXe siècle a chassé toutes les langues régionales du système éducatif, et qui aujourd'hui, quand on réfléchit bien, met des moyens humains et financiers pour réhabiliter les langues et se couvert d'intérêts du bilinguisme. Ce petit bilingue est déjà un plurilingue en herbe. Il apprendra plus facilement la troisième langue. C'est un petit bilingue parce qu'ils n'ont pas appris à espérer les langues comme une culture. Est-ce qu'une langue, l'apprentissage de cette langue, leur permet aussi de se dire combien ils sont attachés l'un à l'autre ? Bien sûr, bien sûr. Il fallait ce lien affectif, en fait, pour montrer aussi... Parce que vous disiez juste avant que c'était une petite chose, mais l'histoire, le côté fiction dans votre documentaire. Mais finalement, on peut se dire qu'au contraire, c'est primordial. Bien sûr, c'est primordial. C'est un rôle intergénérationnel aussi entre le grand-père et le petit. La transmission de la langue qui se fait maintenant par l'école, mais qui aussi peut se faire dans les familles où encore existe un grand-père, une grand-mère, un oncle, un cousin qui parle cette langue. Et maintenant, elle sort au grand jour, cette langue. Alors qu'autrefois, je répète ce que j'ai dit au début, quand j'étais petit, il n'était pas question de parler ce patois qu'on appelle occitan, ce patois hors de la maison. On n'aurait pas parlé patois à l'école, mais dans la vie courante. Alors parlons des bienfaits de l'apprentissage précoce. Expliquez-nous. Les bienfaits. Bon, déjà, pour apprendre une langue supplémentaire, les linguistes ont découvert, les chercheurs, qu'il est beaucoup plus facile pour un enfant bilingue, à condition qu'il était bilingue précoce. Il est très facile pour lui d'apprendre une troisième langue, ce qui évacue le problème de l'anglais ou d'espagnol, d'une autre langue qu'il va apprendre ensuite au collège. Et au niveau mental, les enfants qui sont bilingues ont d'autres aptitudes, pas simplement au niveau de l'apprentissage des langues. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais on a même découvert des aptitudes au niveau mathématiques, au niveau des sciences. C'est une ouverture globale. Une ouverture globale. Une ouverture culturelle également, puisqu'on est en Occitanie, l'ancienne Occitanie. Alors, vous avez tourné chez vous, à Cocumont ? Chez nous, Cocumont, le petit village de l'Oté-Garonne, près de Maman. On a utilisé les classes bilingues de notre école, puisqu'il existe des classes bilingues, une école de 100 000 élèves. Il y a à peu près la moitié des enfants qui ont pris cette option. 50 %, français, 50 % occitan. J'ai utilisé tout ce terreau d'élèves qui ont bien accepté de jouer. Combien de temps a duré le tournage ? Le tournage, il a duré trois mois. Trois mois, bon, il a fallu cadrer ça, parce que c'est uniquement fait avec des amateurs. Même les gens qui sont vraiment les acteurs, entre guillemets, mais qui jouent dans l'affichement, sont des acteurs bénévoles. On a mis trois mois. Et voilà, le résultat est un film d'amateurs, mais finalement qui... Qui vous réjouit. Qui me réjouit, puis qui montre bien que cette langue mérite d'être reconnue. Et comme je disais tout à l'heure, on doit avoir une certaine repentance, vis-à-vis de cette langue que l'on en a traité comme la dernière des dernières, que l'on appelait d'ailleurs patois. Patois, c'est très dévalorisant. Parce qu'il y a eu un moment aussi, on a eu peur du communautarisme qui pouvait se cacher derrière la langue. Bien sûr, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est une richesse. Et la France, le jacobinisme, le jacobinisme linguistique dont je parlais tout à l'heure, a un peu étouffé toutes ces langues régionales à une époque, que ce soit l'occitan ou le breton ou le basque ou l'alsacien. Et on ne s'est pas rendu compte que justement, ces enfants qui étaient bilingues dans toutes ces régions de France avaient une richesse pour leur devenir. On l'a tué. Et maintenant, on le redécouvre. On redécouvre les bienfaits. Merci beaucoup, Bernard Lateste. Merci beaucoup. Retour au FIFIB, où ici, à l'UGC, vient d'être projeté le film de Vincent Tricombe. Bonjour. Votre court-métrage, c'était la première fois qui a été diffusé à propos de Lanzarote en général et de Michel Houellebecq en particulier. un court-métrage de 15 minutes dans la sélection Contrebande. Dans cette sélection, puisque c'est un court-métrage avec des images mélangées et de Google Maps et des images de vacances de Michel Houellebecq à Lanzarote en 1999, ce sont de vraies images que vous avez récupérées ? Alors, en fait, non. Ce ne sont pas des vraies images. Ce sont des images que j'ai fabriquées, en utilisant sa voix, qu'on entend du coup parler derrière des images qui sont en fait les miennes. mais je dirais suffisamment bien pour que le subterfuge fonctionne et qu'on puisse y croire. Vous y avez cru ? Complètement. Et alors donc, malheureusement, Michel n'a pas rencontré Jackie, alors ? Ça, c'est une histoire inventée, donc peut-être que non. Effectivement, il y a une part d'invention dans le film où ce n'est pas seulement voir des images de vacances, mais c'est raconter une histoire, une romance à partir de ça, avec cette idée que le bonheur passe trop vite. Les instants de joie passent très très vite et ça me semblait bien fonctionner avec ce truc de vacances. C'est vrai que les mouvements de lumière donnent l'impression qu'une vérité va apparaître, quelque chose comme ça. On a l'impression que c'est l'endroit idéal pour faire une trouvaille géniale. avant de s'installer chez elle, Michel était dans un hôtel all-inclusive. Contrairement à ce qu'on peut penser, les hôtels all-inclusives, c'est abordable. Les tarifs sont avantageux, avec une vraie qualité de service. Tout ça dans un cadre ensoleillé, même en hiver. Fin décembre, début janvier, des gens de toute l'Europe viennent ici au soleil pour oublier les fêtes de fin d'année. Michel aussi, c'était son cas. 15 minutes, un film très rythmé. Vous êtes de formation monteur, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez mis en place cette rythmique ? Petit à petit. Après, j'ai un producteur qui me demande toujours d'aller plus vite. Non, c'est pas vrai, mais je trouve que c'est bien quand même d'être un peu efficace. Je trouve que de toute façon, quand c'est court, après, il y a comme un truc où on se dit que c'est passé trop vite. Mais comme les vacances, on va dire, ou comme une romance pour le coup. Et comme c'est vraiment l'histoire du film, ça me semblait plus adapté. Mais en vrai, c'est ça. Je trouve que c'est bien aussi des trucs courts. Enfin, ça me semblait plus juste. Je ne saurais pas l'expliquer. Et vous l'avez testé sur votre petite amie, vous disiez tout à l'heure en rencontre avec le public. Oui, je trouve que c'est une anecdote marrante parce que la première version durait 40 minutes et elle s'est endormie. Du coup, je me dis, bon, il faut que j'aille un peu plus vite. C'est peut-être ça aussi qui m'a incité à couper. Et alors, c'est vrai que le film démarre avec des images Google. Ce mélange d'images, c'est une écriture qui est visiblement séduisante pour le jeune public, quand même, qui est très habitué à un mix d'images. Je ne me rends pas compte. Après, moi, c'est vrai que j'ai une vraie... Je trouve que c'est assez incroyable de pouvoir montrer le monde presque sans caméra parce que c'est déjà à disposition sur Internet. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de réutiliser des images qui ne sont a priori pas faites pour le cinéma et les mettre sur un écran de cinéma, pour le coup. Un peu comme mes images de vacances qui deviennent, parce que c'est Michel Houellebecq qui les a faites, plus intéressantes que si c'est seulement mes images à moi. Et c'est vrai qu'après, il y a quelque chose de très froid, très scientifique, presque, on va dire, parce qu'il y a plein d'algorithmes, etc. Enfin bon, bref, mais il y a un côté assez intéressant esthétiquement aussi à montrer ça et à les faire confronter à quelque chose de filmé par un humain, on va dire. Pourquoi Michel Houellebecq en particulier ? Parce qu'il est vraiment allé dans cette île, Lanzarote, qui est un endroit incroyable avec plein de volcans et très peu de végétation, parce que c'est un auteur et un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection et parce que ça me semblait... Enfin, il y avait un truc vrai quand même. Je trouvais que c'était intéressant. C'est un film de faussaire, encore une fois, c'est des fausses images de vacances, mais qui sont des vraies images de vacances, donc il fallait qu'on y croit. Et voilà, je trouvais que c'était... Sélection contrebande. Ouais, exactement. Mais alors, de faussaire, justement, si vous disiez, là à l'instant, lors de votre rencontre avec le public, pas d'autorisation de Google pour les images Google Maps, pas d'autorisation de Michel Houellebecq pour l'utilisation de sa voix. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même de monter, de présenter un film dans ces conditions, non ? Peut-être. Après, on se disait que de toute façon, le film est modeste. De toute façon, ça ne va pas être partout. C'est effectivement sélectionné dans des festivals et on en est très content. Oui, mais Michel Houellebecq, c'est un très vendeur. Après, c'est un personnage médiatique, public. Donc voilà, on n'a pas obligé d'avoir son... Et puis, le film, surtout, c'est une fiction revendique avec un carton au début que c'est librement inspiré de ses vacances, qui a quand même un côté assez pudique et fictionnel à mort. Donc, c'est pas intrusif et ça ne dit pas des choses vraies sur lui, machin, etc. Et puis, surtout, je ne pense pas que ça soit du tout... C'est pas négatif. Négatif, quoi. C'est drôle. Voilà, c'est drôle. J'espère que ça le ferait rire s'il le verrait. J'adorerais lui montrer. Ce n'est pas la question. J'ai dû un peu laisser tomber pour l'instant, mais ouais, j'espère qu'avec les premières sélections, ça va s'engendrer. C'était la première projection, là, tout à l'heure. Vous avez ressenti, quoi ? Content, quoi, toujours. C'est bien. Et puis, c'est chouette de voir comment le film dialogue avec les autres. Mais ouais, je suis très content. C'est quand même toujours pour ça qu'on fait des films, les montrer. C'est un festival, en plus, qui se fait en physique au FIFIP cette année à Bordeaux, malgré tout ce qui s'est passé. Donc, c'est quand même une chance et une joie aussi de le montrer, quoi. Natacha, Séverine, bonjour. Vous êtes la programmatrice du FIFIP. Dernière nous des images, les dernières répétitions avant l'inauguration. Oui, on a commencé à montrer des films à partir de ce matin. Une résidence qui s'appelle Le Clos a montré ces projets aux professionnels qui étaient présents ce matin. Les séances ont commencé suite à 14h. Et ce soir, la cérémonie d'ouverture avec ADN de Maïwenn. Alors, un festival riche, malgré les conditions compliquées. Vous avez réussi à maintenir, à faire une neuvième édition époustouflante. J'espère, vous allez nous le dire. Après, on a réussi à maintenir, oui, c'était pas gagné. On a été un peu dans l'incertitude pendant longtemps, mais ça se passe avec les masques et on va essayer de tout donner pour que l'ambiance prenne comme les années précédentes, oui. Alors, les moments forts que vous attendez ? L'ouverture avec Maïwenn, la carte blanche à Lyo qui a présenté Golden 80s, qui est un film de Chantal Ackerman tout à l'heure. Lyo était hyper généreuse avec le public, parlait du tournage, c'était super. Les sélections contemporaines, beaucoup de films vont être montrés en première française. Donc, c'est important pour les réaliteurs, c'est la première fois qu'ils vont montrer leurs films au public. Laetitia Doche, qui est une comédienne que j'aime lire particulièrement, va venir présenter ses films. Et évidemment, les films de Sébastien Liefschitz, qui va montrer l'ensemble de son travail dans les salles de cinéma. Alors, pendant que là, on parle et pendant qu'il y a ce filage dans une des grandes salles de l'UGC, juste à côté, il y a la sélection contrebande, donc des courts-métrages qui sont projetés. Une sélection particulière. Oui, une sélection particulière, c'est des films, quand on dit indépendants, on montre des films grand public, mais c'est une sélection qui est dédiée à des films faits un peu différemment. Donc, ça va être des films qui réutilisent de la matière internet, des films d'atelier ou des films qui viennent de l'art contemporain, mais qui questionnent cette question de comment on fait autrement du cinéma. Alors, vous proposez une programmation riche. Reste à savoir si le public sera là puisque c'est difficile pour le cinéma en général, une baisse de 80% de fréquentation dans les salles. Vous avez de nombreuses réservations d'ores et déjà ? Pour l'instant, ça va, oui. Il y a quelques séances qui sont vraiment complètes. La sélection française, La Flamme, de Jonathan Cohen et Jérémy Galland qui est montrée de demain, c'est également complet. Quelques séances sont complètes, mais il reste quelques places. Il reste des places disponibles. Mais on n'est qu'au premier jour, donc on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, les séances étaient quand même pleines. Alors, on croise les doigts. Bon festival. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501